Salut c'est FT de Deluge et vous regardez Loud TV Les Acteurs de l'Ombre a sorti notre premier album. On est super fiers du boulot qu'ils ont fait et ils confessent un peu eux-mêmes être un bon label de premier album. Derrière pour moi ils faisaient partie des options signature du deuxième, éventuellement en collaboration avec quelque chose de plus rayonnant, enfin plus important. Metal Blade faisait partie des offres qui nous ont été proposées. Je crois qu'ils ont beaucoup entendu parler de nous suite à un festival en Hollande il me semble, quelque chose comme ça. Et puis on a fait quand même beaucoup de fest. Mais ça se passe super bien, on est très contents. On avait, je pense que c'est naturel, peut-être un petit peu peur de passer à la trappe, peut-être avec des groupes plus gros et en fait ils accompagnent tous leurs projets aussi. On a une communication qui est très fluide. On a un soutien des ressources stratégiques, promos qui sont vraiment top. Mais c'est flatteur, c'est super sympa et puis c'est aussi sympa d'avoir le choix et de pouvoir se dire on vient nous chercher. Alors j'ai toujours mis le paquet sur Deluge parce que c'est vraiment le projet dans lequel j'ai mis toutes mes tripes. C'est mon projet artistique de ma vie, le projet artistique de ma vie pour le moment. Et donc voilà, on est très contents et puis c'est chouette d'avoir le choix. Mais effectivement, il nous laisse aussi une complète liberté, que ce soit sur l'imagerie, sur les sonorités, sur les compositions, sur les choix de nos partenaires, les choix pour les réalisateurs de clips, etc. Ils peuvent nous suggérer, ils peuvent nous proposer des personnes si on est à court, mais on n'est pas trop à court là-dessus. Mais oui, je trouve qu'ils se recentrent véritablement sur le rôle d'un label en tant qu'ils accompagnent, ils te prennent par la main avec toute l'expérience et les ressources qu'ils ont. Et c'est pas invasif, c'est très sympa, c'est que de l'accompagnement, c'est que de l'aide. Voilà, on veut vous emmener avec nous, on vous donne les moyens de le faire. Et je trouve que c'est vraiment sain comme collaboration. Super bien. Autant, comme je le dis toujours, la composition, elle a été éreintante. Parce que le premier, Éther, était très naturel. Il s'est imposé de lui-même et il a fallu, entre guillemets, mettre les idées dans 9 ou 10 pistes pour faire un album. Mais c'était plutôt facile et puis surtout, on n'était personne. C'était FT qui bossait dans son appart. Et j'avais tout le temps que je voulais m'accorder avant de créer une entité. Là derrière, après, t'es un peu attendu, t'as une référence, un référentiel. Ça veut pas dire qu'on peut le balayer, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Et je voulais vraiment avoir autre chose à raconter, proposer autre chose. Donc ce process de composition, il a été long, il a été passionnant avec recul. Mais quand j'étais dedans, c'était pas simple tous les jours. En revanche, le processus d'enregistrement, de mixage, de mastering, ça a été vraiment de super moments. Tout s'est fait de manière très très fluide. On a fait des batteries chez Amaury Sauvé à Laval pour le coup. Il a un super studio avec une room incroyable, gigantesque, il a du matériel de dingue. Et on a fait chant, mix, master, chez Thibaut Chaumont, des Viante Lab à Poitiers. Et il y a passé des semaines et des semaines à peaufiner tous les détails. Vraiment, c'est un album qui vit beaucoup. La prod est très ouverte, très nature. On entend les instruments jouer, c'est pas chimique, c'est pas numérique. Enfin, ça ne sonne pas numérique et ça ne l'est pas trop. Et en plus, au-delà de ça, c'est un album qui vit, qui évolue. Avec un mix qui évolue au fur et à mesure du voyage de l'album. Et c'est pas vrai que pour moi, on met tous nos tripes dans des luges. Vraiment, c'est... Bon, après, il y a la scène, il y a un travail de scène, il y a une scénographie, il y a un travail d'arrangement. Tout ça, c'est de travailler, parce qu'il faut produire quelque chose. Mais par contre, on fait ça avec nos tripes. Et ce qui est assez amusant, c'est que tout est lié... La musique, les paroles, l'imagerie, ce qu'on véhicule sur scène. Notre attitude, ce qu'on... Voilà, on est des garçons plutôt sympas. Alors là, on parle plutôt des moments pas trop sympas dans des luges, parce que c'est un peu l'exutoire. Mais on essaie de construire tout ça maintenant. C'est plus un simple exutoire pour cracher, comme on peut le faire quand on est peut-être un petit peu plus jeune. Puis ça, il faut le faire un temps aussi, je pense. Là, on essaie de construire quelque chose. On a eu la chance d'avoir Tetsuya Fukagawa de Envy, pour le coup, qui prête son organe sur la fin de Gloire au Silence. Ça s'est fait, comme toutes les collaborations sur cet album, super naturellement. C'est-à-dire qu'il y avait une partie où je disais, tiens, là, on enlève les voix, on met rien d'autre. On met du sax avec un peu de synthé, un peu de clavier. Là, il faudrait une voix féminine. Là, ça sonne très scrimo dans l'approche. Et puis, on a nos vieilles influences qui sont montées un peu sur cette partie. On a dit, tiens, ça serait fou d'avoir Tetsuya Fukagawa. Et je l'avais rencontré à Hellfest il y a quelques temps. On est resté un peu en contact. Je lui fais un MP. Salut, écoute, on voulait te proposer de participer sur notre prochain album. Il nous répond, ouais, à fond, c'est super, j'adore la piste. Boum. Et ça, c'est fait aussi simplement que ça. Et le résultat est super chouette. On prépare quelques surprises, d'ailleurs, sur ce résultat-là. Mais on est très, très fiers de toutes ces participations. Je me suis pas dit, tiens, je veux du sax sur mon album. Ça me semblait être une bonne idée. J'aurais bien aimé en avoir. Et après quelques écoutes, j'ai dit, là, il faut que ça arrive. Et j'ai eu qu'une seule... On n'a rien retravaillé. Mathieu Metzger, qui est un copain de longue date, m'a envoyé une prise. J'en ai fait 6-7, mais c'est ce que je pense être bon. Je fais, écoute, emballer, c'est peser. Il a réenregistré ça proprement. Enfin, il m'a exporté après les fichiers. Et puis, c'était du one shot. C'est ma femme, Hélène, qui chante, qui fait toutes les parties chantées plutôt féminines. Pareil, il y avait une nécessité. Pour moi, il manquait quelque chose. Il manquait des harmonies. Alors, ça pouvait être des claviers, des nappes de chant. Et ça, d'ailleurs, on a travaillé tous les deux pendant le confinement, comme on était l'un sur l'autre avec notre enfant pendant des mois. Et qu'on était en phase de finalisation. Et j'étais vraiment sur tous les arrangements. Voilà, ça s'est présenté. J'ai dit, au bout, une fois qu'on avait le rendu, il manquait des choses à plusieurs endroits de l'album. Et naturellement, ça s'est fait aussi. Ça s'est ajouté, voilà, en empilement. Alors, j'ai beaucoup participé à l'écriture des paroles du premier. J'ai un peu participé à Ouprobre, puisque c'est une histoire, une chanson qui raconte quand même, entre autres, quelque chose que j'ai vécu de pas super sympa ces dernières années. Par contre, j'ai absolument délégué le placement, tout le chant et les paroles sur ce deuxième album. Donc c'est Maxime qui a tout fait. Et je suis incroyablement fier du résultat. On aime beaucoup le symbolisme, on aime beaucoup la métaphore, la suggestion. Le fond et la forme sont toujours beaucoup plus liés qu'on pourrait le supposer. Et on veut que tout soit cohérent. C'est-à-dire que quand tu lis une phrase d'une chanson, ça peut faire référence à un élément symbolique d'un des deux albums, à d'autres éléments d'autres chansons. Ce ne sont pas des concepts albums, mais ce sont des albums avec des thèmes et des concepts assez forts. Mais je ne veux pas les catégoriser en tant que concepts albums. Et du coup, tu y retrouves pas mal de références entre eux et entre les pistes. Et les paroles disent quelque chose pour nous. Elles peuvent parler de sentiments qu'on a vécu à titre personnel ou de sentiments qui nous animent. Et on veut aussi qu'on peut en parler à titre privé après un concert avec des personnes avec plaisir. Mais on apprécie assez que les personnes fassent cette démarche-là, que ce soit pour les éléments symboliques des pochettes, pour les textes, pour les chansons aussi, les gammes d'accords, etc. Donc on aime bien garder un peu de symbolisme et puis surtout que les personnes s'y retrouvent. ... ... ... ... ... ... ... ... ...